Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour ce douzième épisode. Douzième épisode, ça veut dire qu'on est en plein milieu de la série et aujourd'hui on va s'intéresser au PDF à Safari, vous allez comprendre pourquoi. L'objet du jour, c'est comment envoyer un PDF depuis une page Safari très rapidement. Donc vous êtes sur Safari, vous avez un article, vous souhaitez le conserver ou tout simplement le partager. Alors pour le capturer, tout simplement, volume plus et bouton principal, donc ça fait la capture d'écran, si je slide vers la gauche, ça supprime la capture d'écran et si j'appuie dessus, donc je peux la modifier. Ici, j'ai écran mais j'ai également pleine page puisque je vais pouvoir donc choisir si je veux tout le document ou tout simplement l'écran que j'étais en train de capturer donc à l'instant T. Donc je reste dans pleine page, évidemment là je peux modifier mon document et pour le partager, je vais cliquer sur le bouton partager en haut à droite. Et avant de le partager, je vais cliquer sur option qui se trouve juste ici. Dans les options, j'ai trois options, automatique, image seule ou en PDF. Alors si je prends automatique, je vais avoir en fait une image mais qui est très très grande, qui est très très haute, ce n'est pas très pratique. Par contre, si je prends PDF, là j'aurai directement le fichier enregistré en PDF et je vais donc pouvoir le partager. Voilà donc comment déjà sauvegarder tout un article, c'est quand même plus pratique que d'avoir simplement une capture d'écran mais surtout de pouvoir le partager en PDF. Si vous avez aimé cette astuce, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et puis à vous abonner si vous voulez encore plus d'astuces. Ho, ho, ho !